Hular et Relork sont les premiers à arriver. La plupart des forgerons ont arrêté leur travail et deux hommes de la guilde de rubis ont organisé un cordon de protection autour de l'établi de Shinsu. Une aura lugubre entoure le Frostalf qui travaille avec précipitation. Shinsu est un guerrier très habile. Mais ici, ses mouvements sont anormalement adroits. Il est au bout au milieu d'une transe très étrange. Mais le véritable problème, Hular le constate quand il approche. Shinsu est en sang. Il est couvert d'hémoglobine de la tête aux pieds. Un homme retient un cri dans la foule. C'est un forgeron qui voit venir le drame. Shinsu met sa main directement sur le métal en fusion. Du sang crépite et coule sur la lame. La dévoreuse est presque terminée. Ilyas et Rose se font de la place pour s'approcher de l'attroupement. Céleste brille intensément. Hular discute déjà avec un gars de rubis, un viking, Yann Keryl. Ce dernier accepte de les faire passer. Le groupe avance doucement en direction de Shinsu. Il est possédé, vous pensez ? Oui. Il suffit de voir Laura au-dessus de lui. Meros, toi ça va aller ? Je garderai mes distances. S'il y a un démon en lui, laissez-moi frapper avec Céleste. J'essaye de récupérer l'arme. Non, surtout pas. Par contre, il faut éviter à tout prix qu'il ne la prenne. Il faudra faire barrage. Le groupe commence à encercler doucement le forgeron qui continue son travail effréné. Une fois Ilyas en position, elle commence sa partition. Shinsu ? Shinsu, s'il vous plaît, arrêtez-vous une seconde. Le Frostalf ne s'arrête pas. Ilyas s'approche. Céleste est déjà dans ses mains. Shinsu, je vais attraper votre bras. J'espère que vous m'entendez. Un bref instant, les yeux du guerrier se tournent vers la Valkyrie. Puis il repart de l'autre côté de son établi. Ilyas fait un dernier pas en avant et attrape son bras. À cet instant, Hular et Relork se précipitent pour faire barrage entre Shinsu et l'épée. Et en s'approchant, Relork remarque avec horreur que la dévoreuse est en train de gigoter dans tous les sens à mesure que Shinsu essaye de se libérer de la poigne d'Ilyas. Ross a l'arc bandé. Il a attrapé des flèches à la va-vite en arrivant à la forge. Elles sont cependant en bois, donc il ne peut pas bander son arc au maximum sous peine de les briser en lâchant la corde. « Shinsu ! Shinsu, arrêtez ! Shinsu, reprenez-vous ! » Shinsu se contorsionne de plus en plus. Il se débat. Il crie. Il commence à frapper Ilyas avec sa main libre. Céleste s'éclaire intensément. Ilyas lève l'épée pour le frapper. Et d'un geste très technique et martial, Shinsu libère son poignet et disparaît avant que le cou ne l'atteigne. « Il est invisible ! Retournez-vous ! » Avec un mouvement répété à l'entraînement, Hular et Relork se protègent pour éviter l'enchantement. Ilyas se concentre sur son épée, et une aura dorée va exploser de l'arme. Une couche de lumière va se déposer partout autour d'elle, ce qui va permettre de rendre visible Shinsu juste avant qu'il n'arrive à son épée. Les particules dorées se sont accrochées à son aura d'invisibilité. Hular peut le voir. Il s'interpose et percute le guerrier qui était à deux doigts de prendre l'arme. Et soudain, la dévoreuse se dresse d'elle-même et commence à s'envoler. Relork la replaque contre l'enclume avec l'une de ses épées. Ilyas charge en direction de Shinsu. Le Frostalf réapparaît, il attrape un débouclier d'Hular et l'utilise pour entreprendre une splendide acrobatie et passer au-dessus de lui. Hular tente de le déséquilibrer mais en vain, il passe de l'autre côté. Relork lâche sa deuxième épée et essaye de l'attraper, mais Shinsu esquive. La dévoreuse essaye encore de se relever tandis que Relork continue de la bloquer. Mais ce n'est pas ça que Shinsu est venu chercher. Il vient de récupérer le marteau vapeur. Il lève son bras et va pouvoir écraser le pied de Relork avec. Juste avant, Ilyas plonge et bloque le coup. Et au même moment, Hular le frappe avec l'un de ses boucliers. Déséquilibré, Shinsu va s'agenouiller. Ilyas fait un pas en arrière dans un mouvement savamment répété. Elle laisse un angle de vue pour que Ross puisse tirer. L'archer de Thor vient de concentrer de l'électricité sur le bout de sa pointe. Il va essayer de le paralyser. Le Valkyne lâche la corde métallique de son arc, mais à cet instant, une explosion de vapeur jaillit du marteau. Tous finissent aveuglés et presque ébouillantés. La dévoreuse ricane. Ils ne peuvent pas la voir, mais ils savent que Shinsu l'a terminée. Et il vient de la récupérer. Avec un souffle incroyablement puissant, Hular dissipe la vapeur autour d'eux. Shinsu se tient face à eux, la dévoreuse dans les mains et un sourire carnassier sur le visage. Raylork allait demander quel était le plan maintenant, mais Ilyas charge en hurlant. Elle frappe une, deux, trois fois. La dévoreuse part les coups comme elle peut, mais la guerrière s'accélère. Au fur et à mesure qu'elle frappe, une aura argentée entoure Ilyas. Hular et Raylork échangent un regard perplexe. Shinsu, lui, est sans expression. Il ne semble pas réagir. C'est bien l'arme qui a le contrôle de son corps. Il n'est qu'un pantin. Ilyas continue son enchaînement. C'est bel et bien une vif argent. Sa technique de combat est basée sur la rapidité de ses frappes et l'arme divine qu'elle tient entre les mains le sait très bien. Les deux se battent ensemble depuis des dizaines d'années et l'expertise d'Ilyas en termes de duel d'épée est bien supérieure à celle de Shinsu. Le problème cependant, c'est que ni Ilyas ni son épée ne pouvaient prévoir la magie qui allait être invoquée. Shinsu fait un pas en arrière et se tranche la cuisse dans un même mouvement. Son sang va jaillir et être absorbé par l'épée qui va en profiter pour se transformer. Utilisant son énergie vitale, elle devient plus vive, plus incisive. La lame est plus acérée et la magie qu'elle produit fait trembler son corps tout entier. Steve est à moi ! Une flèche traverse la cuisse de Shinsu. Ce projectile est des plus particuliers car la flèche est reliée à une chaîne. Un forgeron vient de la passer à Ross et le Valkin n'a pas attendu. Il tire maintenant de toutes ses forces pour déséquilibrer le Frostalf. Shinsu réussit quand même à frapper Ilyas alors qu'il trébuche. Hula s'interpose et bloque le coup. Puis Ilyas le frappe à la tempe. La particularité de Céleste, c'est que sa magie de soin et de bonté permet d'éviter de trancher et de tuer. Cependant, les coups restent violents et Shinsu tombe au sol. Il se rattrape et va pour partir en arrière, mais il se heurte au corps massif de Raylor Drathek. Ilyas hurle à nouveau et son épée se charge de lumière. Elle frappe ! La dévoreuse va pour s'interposer, mais au dernier moment, de son propre chef, Céleste, change de cible et va pour mettre toute sa force contre la lame maudite. A cet instant, la dévoreuse comprend son erreur. Elle essaye de se changer à nouveau, pour devenir plus résistante, mais c'est trop tard. L'impact de l'arme divine est si fort que la dévoreuse voit la pointe de sa lame se briser. Et elle hurle. D'un coup, la totalité du sang de Shinsu va s'agglomérer sur sa lame et l'entiété de son corps va être contracté, appelé par la dévoreuse. Raylor Drathek l'empoigne par derrière. Avec une main, il attrape son bras et avec l'autre, il attrape le manche de l'épée maudite. Il s'enrage pour résister à l'appel démoniaque et il utilise toute sa force pour faire lâcher Shinsu. Hular relâche une note puissante qui va décupler la force de Raylor Drathek. C'est tout juste suffisant pour qu'il réussisse à retirer l'arme maudite de la main du guerrier. Raylor Drathek termine avec la dévoreuse dans les mains et il répond à l'épée qui continue d'hurler. Et il finit par la jeter un peu plus loin. Iliès et Hular, eux, sautent sur le corps de Shinsu qui est en train de convulser. Les hommes de la guide de Saphir sont maintenant une dizaine et ils font reculer tous les autres mythes gardiens. Ross court jusqu'à la dévoreuse et d'une pas de beauté il va la maintenir au sol. Tous sont encore sur le qui-vive, chacun reste en position. Mais c'est Hular au final qui va comprendre que c'est terminé. Shinsu relève doucement la tête. « Laissez-moi deviner. Je me suis fait posséder. » Hular se redresse pour laisser respirer Shinsu. « Et pas qu'un peu, mon bleu. » Iliès tend une main à Shinsu pour l'aider à se relever. Le guerrier essaye, puis il se ravise, et enfin il crache du sang. Hular l'attrape comme il peut. « Je m'en occupe. Laisse-moi faire. » Il commence à fredonner. Il passe ses mains sur les blessures de Shinsu, et peu à peu, les plaies se referment. Ross arrive à leur niveau, et il les aide à retirer la flèche au niveau de la cuisse de Shinsu. Soigneusement, il enroule la chaîne avant de la rendre à son propriétaire. « Tu en as d'autres comme ça ? J'avoue que c'est pas mal du tout. » Redorg se concentre pour calmer sa rage. Une fois qu'il a repris le contrôle, il va récupérer la dévoreuse avec un gros morceau de cuir que Sam vient lui donner. Stanley et Caben, de la guilde de Saphir, s'approchent, et Iliès vient à sa rencontre. « Vous avez toutes nos excuses, mon cher, mais la situation est désormais sous contrôle. » « Je vois ça, oui. Granite, si vous avez d'autres... rituels, par pitié, attendez au moins la semaine prochaine. » Iliès ne peut s'empêcher un sourire. Elle était prête à lui dire qu'ils en avaient terminé avec les rituels, puis à sa droite, elle voit Rellorque, et soupire. « Oui. On attendra lundi pour le dernier. » Mais pendant les jours qui suivent, Iliès va quand même se réjouir. Après que Shinsu eut terminé la dévoreuse, et qu'il reprit le contrôle de lui-même, le groupe était enfin au complet. Pour terminer avec les bonnes nouvelles, Tina et Rook ont même repris leurs esprits. Mais cela veut dire qu'ils sont bel et bien liés au destin de l'épée. Par mesure de sécurité, Iliès va demander l'aide de trois personnes de granit. Nisaneo, Telengo et Pectinica, la famille des Silikyo, trois kobolds de la guilde, qui sont très discrets et très serviables. Ils auront la charge de surveiller Tina et Rook et rapporter leurs moindres faits et gestes. J'ai déjà fait quelques allusions à certains, mais je n'ai pas encore présenté tous les civils qui les accompagnent. C'est au total 13 personnes qui sont au service du groupe des pierres étoilées. Il faut comprendre que l'expédition de notre groupe n'est pas une petite expédition en termes de nombre. Actuellement, il y a donc cinq membres du groupe et leurs neuf accompagnateurs, comme les élèves du Lard ou encore Tina, Kim et Rook, mais aussi le maître du tonneau et Zak Tanavak, le second Iliès. Un peu à part, on peut aussi compter les Odini. Mais pour les 13 civils de granit, les 13 personnes sous leur commandement, Il faut compter donc Sam, les trois kobolds, Azale et son assistant, Garn, Jim, Rerkonork, Trirkraer, Rerarirkrirer, Shenyung et Tenkwe. Et il faut aussi compter sur le fait qu'eux aussi ont ramené du monde. Au total, la caravane des pierres étoilées comprendra plus d'une trentaine de personnes. Il est facile de deviner qu'ils seront très entourés et qu'ils auront donc très peu de choses à gérer. Mais en même temps, ils ont quand même beaucoup de gens à protéger. Les entraînements avec l'équipe vont reprendre. Shinsu va attendre un petit peu avant de reforger le bout de son épée. Elle est peut-être affaiblie comme ça, mais elle est au moins plus facile à contrôler. Ross, lui, va se remettre peu à peu de son combat singulier. Mais tous ont déjà remarqué que sa foudre avait beaucoup changé. Elle semble moins puissante, mais la teinte rougeâtre de ses éclairs est très étonnante. Pendant ces quelques jours, on y va donc doucement et on reprend peu à peu ses marques. Puis le lundi arrive. Ils ont pris toutes les dispositions nécessaires pour ce rituel. La salle des Berserkers a été entièrement vidée. Seuls les Berserkers les plus puissants du bateau sont présents et ils ont été grandement préparés. Celui en charge de la cérémonie est un membre du groupe de diamants. Le puissant Orsengre. C'est sans conteste le Berserk le plus redoutable du bateau. Un Valkyne tigré, extrêmement musclé. Il est d'ailleurs plus grand et plus musculeux que Raylorque. Et la hache à deux mains qu'il manie est monstrueuse. Orsengre est quelqu'un qui parle peu, mais qu'on écoute toujours quand il ouvre la bouche. C'est aussi un alchimiste chevronné et il sait faire des potions très particulières. Elles sont d'ailleurs parfaites pour l'événement. Pendant plusieurs jours donc, le groupe va se retrouver avec les gars de la guilde de diamants. Le groupe des Plaquayors sera évidemment là parce qu'ils sont copains. Et donc, beaucoup de gens vont parler de ces petits rendez-vous. Il est vrai que c'est assez rare de retrouver trois groupes de mille gardiens puissants se réunir sans se taper dessus. Mais pour le coup, l'objectif n'est pas simple. Se connecter au dieu maudit, c'est pour ainsi dire impensable pour beaucoup. Mais dès le début, Orsengre a compris que c'était possible pour Elor Drathek. Et ce n'est pas seulement dû à son passé et ses exploits. C'est quelque chose qu'il ressent. Le seul truc qui m'inquiète, c'est que tu n'as toujours pas trouvé ton Vendo. Ouais, j'avoue. Mais je contrôle ma rage assez bien. Et je sais la décupler s'il y a besoin. Après le Vendo, j'ai jamais voulu chercher. C'est mieux ainsi. Il ne faut jamais le chercher. Mais je pense que ça ne va pas t'aider pour te connecter. En ce qui concerne le Vendo, on en reparlera plus tard. Mais sachez juste que c'est quelque chose de lié à l'âme de chaque berserker, voire de chaque être vivant. Tu sais que même si tu y parviens, tu risques de ne pas revenir. Ceux qui se sont connectés avec Maudit ont rarement survécu. Et le rituel sera éprouvant. Pour ton corps, mais aussi pour ton âme. Hularvaloem n'avait pas du tout aimé ces explications. Mais face à la volonté grandissante de Relork, il a préféré se taire. Le lundi matin donc, tout le groupe se retrouve dans la salle des berserker. Une vingtaine de combattants sont présents, et prêts à aider pour le rituel et à la transe de Relork. Orsengre sera le maître de cérémonie, et il commence déjà à distribuer ses fameuses potions. Pour le coup, en dehors du groupe, seulement trois curieux sont venus pour observer ce rituel. C'est maintenant la guilde de Ruby qui gère la police, et ils sont en train de fermer la lourde porte pour tous les enfermer à l'intérieur. Il faut dire qu'un rituel berserker, c'est quelque chose qui fait peur. C'est toujours très violent, et on ne sait jamais comment ça va finir. Relork boit la potion, et Ilyes pose une main sur son épaule. Nous sommes avec toi, Relork. Ross enchaîne. Peu importe où tu as atterri, sache qu'on est derrière toi. Shinsu reste silencieux, mais il lui fait un signe de tête qui se veut rassurant. Hulaire n'arrive pas à cacher son inquiétude, mais il gratifie son ami d'un sourire charmeur. Et tu as intérêt à te dépêcher, car je ne pars pas d'ici tant que tu n'es pas revenu. Relork s'avance ensuite au milieu des autres berserkers. Tous restent immobiles un instant, puis Orsengre se met à hurler. Et comme un seul homme, les autres berserkers le suivent. Ils lèvent les bras, s'enragent, et se chargent mutuellement. Ils s'affrontent en main nue, mais les coups sont terribles. Personne ne doit intervenir. Aucune autre magie ne doit les toucher. Ils prennent ce risque consciemment, mais aussi avec ferveur. C'est une occasion incroyable pour des berserkers que d'accomplir ce genre de rituel. Relork est au centre du combat, et il fait face à Orsengre. Il est au milieu d'une mêlée de corps en sueur qui se frappent avec rage. Des flammes jaillissent de ses failles, et il sent la transe monter en lui. Hular pourrait le jurer. Il a l'impression que la folie est palpable, et que la colère prend forme au-dessus des corps. Pendant plusieurs dizaines de minutes, les berserkers s'attaquent et se frappent. Et d'un coup, sans prévenir, Relork s'écroule. Son corps est pris de spasmes, et autour de lui, les autres combattants continuent de s'affronter. Les pierres étoilées sont toujours sur le côté de la salle. Ils sont debout, prêts à agir sans savoir trop quoi faire. Ils savent que Relork est parti bien loin. Ross pourtant ne quitte pas le troll des yeux. Il attend la moindre réaction. Shinsu a un sourire en coin. J'aurais jamais pu être berserk. Ils me fatiguent. Et j'avoue qu'ils sont très endurants. Yes, elle est perplexe, alors qu'elle voit l'un des plus jeunes tomber d'épuisement. Je ne comprendrai jamais cette maison. Hular, lui, est fasciné par les corps huilés des hommes et des femmes qui s'affrontent. Oh, moi je dois avouer que ça m'excite un petit peu. Puis une valkine mort et arrache l'oreille d'un autre berserk. Ah non, je n'ai rien dit. Dehors, les hommes de rubis gardent l'entrée. Odinide et magnifique est en train d'observer le grand plafond du réfectoire. Tina est dans sa chambre, sous bonne garde. Elle est en train de caresser le gros rouc qui se remet peu à peu. Les élèves du lard font la fête au bar. Kerookam, le maître du tonneau, passe un peu de temps avec sa fille. Plusieurs mythes gardiens continuent leur trafic illicite en pleine expansion. Et pire encore, l'un d'eux est en train de fomenter un plan terrible pour saboter le Léviathan. Mais les 4000 passagers, y compris ce dernier, ignorent qu'actuellement leur vie court un terrible danger. Sous-titrage Société Radio-Canada